Alors moi je viens évidemment à double titre parce que je suis présidente de l'association Parole de Femmes mais je suis aussi maman d'un petit garçon qui a été diagnostiqué autiste même si aujourd'hui les diagnostics évoluent mais voilà je suis tombée dedans et j'ai compris et j'ai découvert ce milieu du handicap et toutes ces problématiques qui allaient se poser pour, je vais pas vous raconter ma vie, mais il y a trois ans on a diagnostiqué mon fils en tant qu'autiste parce qu'il ne parlait pas et là ça a été un véritable parcours du combattant que malheureusement je partage avec beaucoup de familles, avec beaucoup de femmes et voilà monsieur Petit l'a expliqué, le quotidien des parents est terrible ça a commencé par un problème déjà de diagnostic puisque aujourd'hui en France pour diagnostiquer l'autisme et toutes ces maladies c'est quand même assez complexe donc on va à degrer, on va dans plusieurs établissements on va voir toujours les mêmes personnes qui vous donnent un diagnostic d'autres vous en donnent un autre et puis après il y a le problème de l'intégration scolaire et ce problème s'est posé pour nous puisque mon fils Ruben qui avait à l'époque 4 ans n'a pas pu être scolarisé faute d'auxiliaire de vie scolaire donc j'ai commencé à essayer de me battre, à essayer de trouver des choses je n'ai absolument rien trouvé ni au niveau des auxiliaires scolaires ni au niveau de centres de stimulation sensorielle avec des nouvelles méthodes anglo-saxonnes comme l'ABA, comme le Teach, comme le Feuerstein etc on m'a dit ici en France, on a du retard là-dessus plein de choses se font en Israël, aux Etats-Unis, en Angleterre mais en France on refuse ces méthodes à cause de la psychanalyse bon ça a été la réponse qu'on m'a faite donc aucune école, aucune formation, rien du tout pour les ABS donc voilà gros problème, impossible de scolariser mon fils donc j'ai dû m'expatrier, je suis partie en Israël pendant une année pour essayer justement de sauver mon fils qui n'avait que 5 mots à son actif en une semaine mon fils est passé avec cette méthode de stimulation de 5 mots à parler enfin à pouvoir me dire bonjour maman, comment ça va ce matin ça en une semaine de stimulation donc comme quoi il y a quand même des méthodes qui marchent alors c'est pas des méthodes qui sont reconnues comme on va dire scientifiquement le professeur Golds m'a dit c'est pas reconnu scientifiquement mais pour nous les parents, on en a absolument rien à faire que ça soit reconnu scientifiquement ce qu'on veut nous aujourd'hui c'est que nos enfants évoluent c'est que nos enfants soient autonomes parce que la réalité c'est celle-là on va pas rester à les tenir à bout de bras à les porter à bout de bras jusqu'à leur majorité ce qui est important aujourd'hui c'est qu'ils puissent devenir autonomes et être intégrés et être regardés comme des enfants comme les autres aujourd'hui mon fils a réussi enfin après un an de demande à la MDPH à être intégré dans une école mais voilà, pas d'auxiliaire de vie scolaire donc j'ai dû m'arrêter de travailler moi qui suis journaliste et présidente de Paroles de Femmes j'ai dû m'arrêter de travailler pour accompagner mon fils moi-même à l'école j'ai dû passer par tous les méandres du rectorat, de l'éducation nationale pour faire cette demande et aujourd'hui c'est moi qui accompagne mon fils tous les matins je trouve pas ça normal c'est une solution temporaire c'est une solution qui m'arrange parce qu'enfin mon fils peut être au contact d'autres enfants et être socialisé mais c'est hallucinant de voir qu'en France il n'y a pas d'auxiliaire de vie scolaire alors c'est dans le 92 monsieur Pessier disait que tout se passait bien moi c'est dans le 92 à Courbebois et des auxiliaires scolaires il n'y en a pas j'ai voulu également le mettre dans un centre sportif alors le handicap c'est une chose mais il y a aussi l'autisme dans cette grande famille du handicap qui pour moi est encore davantage discriminé parce que je n'ai pas réussi à trouver un club sportif de tennis, d'équitation, de n'importe quel sport à part le rugby où j'ai pu l'inscrire qui accueille mon fils donc ça voudrait dire que tous nos enfants autistes voudraient les mettre dans une équipe de rugby et qu'on n'aurait pas d'autre choix possible donc il y a quand même un problème aussi avec les fédérations sportives donc voilà, il y a tout un tas de problèmes j'ai fait une grande pétition nationale avec Francis Perrin, Sandrine Bonner avec des artistes pour essayer que les médias s'y intéressent comme je suis journaliste on en a un petit peu parlé, il y a eu pas mal d'articles je vais aller voir les politiques à droite, j'ai rencontré les ministres on m'a dit on va faire des choses on a mis ça à grande pause nationale mais ce qu'on veut aujourd'hui nous c'est pas que ça soit une grande pause nationale et des campagnes de com dans les médias ce qu'on veut c'est que ça change notre quotidien notre quotidien de parents et les parents aujourd'hui et les femmes dont je m'occupe sont pour la plupart très isolées très seules et parfois elles sont même obligées de s'expatrier et elles partent en Belgique, au Canada aux Etats-Unis pour pouvoir faire quelque chose pour leur enfant donc c'est une douleur, c'est une souffrance pour les femmes qui sont la plus qui élèvent seules leurs enfants et c'est ces femmes dont je m'occupe beaucoup c'est aussi la précarité parce que quand vous allez à l'école avec votre enfant et que votre enfant n'est pas pris en charge ça veut dire qu'il faut que vous arrêtiez de travailler alors on vit comment ? sans salaire, pour payer sans envoyer voilà, donc c'est toutes ces questions que j'ai essayé de pousser des grands coups de gueule auprès de tous les ministres et j'espère que, je pense qu'aujourd'hui veille des élections présidentielles il faut que tous ici on essaye de faire entendre cette voix politique pour peser sur les élections présidentielles et pour qu'ils nous fassent peut-être de véritables propositions qui pour l'instant ne sont pas faites voilà